L'effet domino de l'augmentation du prix du carburant à la pompe sur les prix des denrées alimentaires n'est qu'une question de temps. Après une augmentation des coûts de transport urbain en taxi, ce commerçant détaillé au marché Nudeido à Douala dit juste attendre une hausse des prix chez les grossistes pour le faire aussi. Nous attendons juste un clic de la part des fournisseurs qui augmentent un peu et nous prenons ça à notre niveau. Pour l'instant, nous avons les mêmes prix qu'on avait pratiqués avant l'augmentation du prix du carburant. Pour le moment, il avoue supporter les dépenses supplémentaires dues au transport, bien que celles-ci aient un grand impact sur sa marge bénéficiaire. Par rapport à l'augmentation du carburant, en fait, on n'a pas eu d'augmentation des prix par rapport à nos produits alimentaires. Cependant, nous perdons, nous les commerçants. Nous perdons parce que le transport que nous avons payé pour ramener les produits dans les échoppes, le transport a augmenté. Oui, mais comment est-ce que vous faites pour... Mais nous vendons au même prix. Ça veut dire que vous vendez à perte ? Nous vendons, on ne vend pas à perte, mais on ne gagne plus comme on gagnait avant. Ah d'accord. On ne gagne plus comme on gagnait. Avant ou après l'augmentation des prix du carburant, les ménagers disent être déjà asphyxiés. La hausse généralisée des prix des aliments est de plus en plus insupportable. Tout a augmenté. Puis si on pleure l'huile, qui est à 2200, un litre et demi, on a cru que ça devait baisser au moins, ça ne baisse pas. On est toujours dans les mêmes problèmes. Le poisson, c'est toujours les mêmes problèmes. La viande, les mêmes problèmes, 4000 au kilo. On fait comment ? On est toujours dans ça. Le riz qui était à 125, à 250 la boîte. Tout a augmenté, il n'y a rien qui en baisse. Depuis le 1er février, le super est passé de 630 à 730 francs CFA et le gazole de 545 à 720 francs CFA. Pour le transport en taxi, à l'intérieur de la ville, le ramassage de jour passe de 250 francs CFA à 300 francs CFA. Après 22 heures, l'usager des bourses désormais 350 francs CFA et non plus 300 francs CFA.